bonjour à toutes nous voici sur la vidéo numéro 3 du challenge couture donc si vous nous suivez depuis le début vous avez dû déjà regarder la vidéo 1 et la vidéo 2 si jamais ce challenge couture vous intéresse mais que vous n'avez pas arrêté de première vidéo allez-y c'est parti le challenge couture c'est un challenge pour aider les débutantes à se lancer dans la couture vêtements ou bien ou bien pour toutes celles qui sont fans de pas à pas très détaillé donc dans la première vidéo je parle de du modèle la présentation du modèle du modèle cali qui est un modèle de la marque de patron de couture que j'ai créé tresco plico je vous présente aussi on parle du choix de la taille on parle du choix du tissu du fil des aiguilles et du petit matériel sur la vidéo numéro 2 on parle de l'impression patron de l'assemblage des feuilles du patron ensuite de la découpe du tissu du thermocollant et ensuite du surfilage voilà j'ai fait le point sur ce qu'il ya dans les deux premières vidéos et maintenant on s'attaque à dire aux choses sérieuses non on est déjà dedans depuis un petit moment on a fait la partie peut-être la moins drôle maintenant on s'attaque à la couture donc là je vais vous montrer en vidéo vraiment étape par étape je fais des tutoriels pour mes autres patrons qui sont quand même assez détaillés mais j'ai tendance à assembler plusieurs enfin faire plusieurs coutures en même temps pour gagner du temps c'est voilà c'est une technique qui est plutôt intéressante là vraiment on va passer pour chaque étape je vais vous montrer en détail ce que vous devez faire et c'est sûr qu'à la fin vous arriverez à réaliser ce modèle cali sans souci et ben c'est parti alors pour commencer nous allons nous occuper des pinces des pinces poitrine donc je reprends la pièce sur l'envers on va faire le marquage sur l'envers si vous vous souvenez j'avais fait deux petits crans je les retrouve même après avoir surjeté on les voit bien et je vais poser mon patron dessus c'est quelque chose que moi je fais souvent avant de découper ce que je fais moi c'est que je mets je mets une aiguille je mets une aiguille là au niveau du trou soit vous mettez une aiguille moi comme j'ai déjà utilisé ce que je compte plusieurs fois ben finalement il ya déjà un petit trou je mets avec un peu de friction sinon je mets une petite aiguille et comme ça voyez j'enlève le papier je repasse c'est pour être sûr d'être bien au bon endroit pour le point ensuite je vais tracer un trait entre mon encoche et mon point et ensuite je vais venir faire coïncider mes crans et la petite pointe donc si vous avez un stylo friction là vous n'allez pas pouvoir passer le fer pour aplatir sinon ça va vous enlever ça moi ce que je fais ça marche super bien avec coton pourquoi je passe un peu un ciseau comme ça pour aplatir un peu ça dépend des tissus il y en a qui marche bien et je viens épinglé épinglé tout le long de la pince vous allez placer ça sous votre machine vous allez commencer ici vous allez descendre et quand vous arriverez ici vous continuerez à coudre dans le vide sans faire deux points d'arrêt sur le tissu frère le point d'arrêt plus tard vous laissez un petit peu un petit bout de fil à dépasser puis et puis vous coupez voilà j'ai fait une et ensuite vous faites la deuxième donc nous voici l'étape du repassage pour les pains déjà je ne vous ai pas précisé tout à l'heure mais le repassage est une étape ultra ultra importante ce qui vous permettra d'avoir un rendu joli et c'est pas que à la fin en fait on repasse après chaque couture donc là on est sur la pince et on repasse chacune des pinces vers le bas voilà voilà donc à présent nos deux hauts sont prêts pour être assemblés donc ensuite on va positionner nos hauts comme ça face à face donc les pinces sont bien sur l'extérieur on va les assembler face à face et on va venir positionner l'empiècement dos cet empiècement là on va le positionner comme ça et on va venir épingler les épaules des devants avec les épaules du dos up comme c'est de la viscose et que ça bouge comme je vous l'ai dit ça commence à s'étirer des bas vous aurez l'impression que c'est pas tout à fait la même longueur d'épaule mais si c'est la même longueur vous tirez un petit peu dessus et voilà ça devrait rentrer dans l'ordre et voici voilà ce que vous avez en coup en positionnant les pièces endroit contre endroit comme ça on va venir faire une couture juste là et là et quand on retournera évidemment verra pas la couture après cette couture on va venir je vous montrerai ouvrir les coutures au fer et on en profite qu'on ait fait le dos le devant là hop on va faire aussi la même chose avec les parementures ça va nous faire gagner du temps pour les deux en même temps donc je pose mes parementures devant moi face à face et vous avez positionné de la même manière votre dos alors par contre vous allez bien voir que la parementure n'est pas aussi large au niveau de l'épaule que le dos mais c'est pas grave du tout hein vous positionnez comme ça et vous venez épingler ça c'est ce qui me servira de finition sur l'intérieur pour avoir quelque chose de joli voilà et maintenant je vais aller coudre ces quatre ces quatre coutures couture donc je vais faire ce qu'on appelle ouvrir les coutures au fer donc moi j'aime bien prendre la petite janette pour ceux ça c'est une janette pour les petites coutures je trouve que je trouve que c'est sympa voilà vous passez au milieu vous voyez ça aplatit on aplatit les coutures au fer que ce soit le plus net et le plus joli possible pareil pour la parementure voilà et maintenant qu'on a fait ça on les met de côté on va s'occuper du dos on va faire les fronces le monde donc vous avez votre pièce d'eau comme ça je sais pas si je suis entièrement dans le cadre en tout cas c'est en haut de cette pièce donc là on a les deux ans sur et en haut de cette pièce là on va mettre avec la machine deux fils de fronces qui vont nous aider en tirant dessus à venir froncer l'empiècement d'eau. Alors, pour faire mes fronces, je vais vous montrer. Moi, déjà, je change le fil de ma canette. Je mets un fil d'une autre couleur. Ça va nous aider un petit peu à nous repérer. Donc, hop, là, j'ai mis un fil blanc. J'ai gardé l'autre fil ocre au-dessus. Ensuite, il faut faire des réglages. Moi, ce que je fais, c'est que pour la largeur du point qui était à 3, je la mets à 4. Et pour la tension, je la descends à 2. Ensuite, je vais enlever les points d'arrêt et le coup de fil. Donc, pas de point d'arrêt au départ et à la fin. Et on augmente la longueur du point et on baisse la tension pour pouvoir tirer dessus facilement. Là, je me mets à 0,5 du bord. Donc, en général, je me mets au bord de mon surjet. Celle qui fait A. Comme pour la pince, pas de point d'arrêt et je laisse coudre un peu dans le vide. Ce qui nous faut un petit peu de fil. Tac. Maintenant, on va faire le deuxième. Cette fois, je le fais à 1,5 cm du bord. Soit, en général, moi, je me cale à 1 cm du surjet. Quand on va faire les fronces, on va devoir tirer sur les fils du dessous. Les fils qui seront blancs. C'est pour vous aider, justement. Je vais reprendre mon dos. Ça, c'est une tape que j'aurais pu faire juste avant. Je vais reprendre mon dos. Voilà. Qui est comme ça. Alors, ça, c'est la pliure du tissu. C'est pour ça que je les laisse souvent. Je ne les repasse pas tout de suite parce que ça m'aide à me repérer sur le milieu. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'épingle le milieu. Voilà. Pour que ce soit plus... Pour qu'on soit sûre de ne pas être trop décalé. Hop. Je vais retirer un des fils. Est-ce qu'il est mon fil blanc ? Des fois, ça ne se met pas comme on voudrait. Voilà. Donc là, je vais tirer sur mes deux fils blancs. Voilà. Et je vais froncer. Et je vais venir épingler en essayant de répartir les fronces de façon homogène. Hop. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de fronces à gauche. Je vais essayer de les répartir un petit peu. C'est pas... Le dos, il n'est pas énormément froncé non plus. C'est pas... Mais voilà. Ça donne un petit peu d'ampleur. Moi, j'aime beaucoup les fronces au dos. Je trouve que c'est assez joli. Hop. On épingle. Et en fait, après, on va venir piquer... Alors, pas tout de suite. On va déjà faire l'autre côté. On va venir piquer entre les deux... Ah, un centimètre du bord. Ce qui correspondra à être entre les deux lignes de fronces. Et après, vous pourrez les enlever facilement, les lignes de fronces. Vous verrez. Celles qui ne se voient pas, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Mais bon, moi, je... Enfin... Après, il va falloir enlever au moins celles du dessus. Celles qui se verra de l'extérieur. Hop. Voilà. Et ensuite, vous faites de même de l'autre côté. Donc là, hop, le fil était mieux. Moi, je repère bien quel est mon bon fil. Et je sais que c'est sur les fils blancs qui sont les fils de la canette qu'il faut que je tire. Sinon, des fois, c'est un peu galère. Je répartis. Voilà. Je répartis les fronces. Un petit peu partout. Et... Je... J'ai pas. Là, nous... Vous ne prenez pas non plus la tête sur les fronces. Ce ne sera jamais parfait. C'est évident. Je sais que des fois, il y en a qui aiment bien que ce soit parfait et que ça leur prend la tête. Mais bon, voilà. Après, au final, même si c'est pas homogène parfaitement, ça ne se verra pas, évidemment. Mais il faut, voilà. Pour qu'il y ait une petite homogé... Pour qu'il y ait une idée histoire que ça ne fasse pas bizarre. Donc voilà. Donc, j'ai épinglé. Maintenant, ce que je fais, c'est que je change mon fil de canette. Je remets le fil ocre. Je reviens à 3 et je reviens à une tension... Je ne sais plus si combien de tension normale... 4,6. Et je remets le coupe-fil et les points d'arrêt au début et à la fin. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coudre ces deux parties ensemble. Je me mets à 1 cm du bord. Donc, je suis entre les deux fils de France. On fait attention qu'il n'y ait pas un bout de tissu qui soit pris à l'intérieur. Voilà. Ils sont bien loin aussi. voilà donc j'ai nickel sur l'autre côté maintenant je peux enlever mes épingles on va enlever les fils de fronces on se remet de l'autre côté c'est les blancs qu'on enlève c'est toujours sur l'arrière le fil de canette c'est beaucoup plus simple vous tirez un peu et souvent vous avez juste à tirer comme ça on enlève comme il ya peu de tension et que les points sont assez longs ben finalement ça s'enlève très facilement c'est le but du jeu voilà et celui qui voit beaucoup c'était suivre voilà et on va venir on va venir repasser et cette fois il faudra bien repasser vous n'ouvrez pas la couture comme ça vous repasser vers le haut puisque après on viendra refermer l'autre en forme pour la finition pour cacher cette couture d'ailleurs c'est super joli et voilà vous avez vous avez vos fronces alors je m'excuse d'avance pour la vidéo juste avant sur les fronces qui sera donc penché parce qu'en fait je me suis mis devant la machine et par réflexe j'ai pas basculé en mode de paysage mon téléphone avant en fait je prenais toutes mes vidéos en mode de portrait parce que l'idée c'était de les publier sur sur instagram aller au moins j'ai fait les premiers challenges tricot il serait que j'avais j'avais un peu ce réflexe là et là j'ai décidé de changer parce que maintenant je publie exclusivement sur youtube c'est vrai que c'est sûrement plus agréable à regarder pour vous donc voilà bon il ya je pense que vous verrez très bien quand même si sur votre téléphone en plus vous pourrez rebasculer et donc je m'excuse alors on va faire un petit point sur ce qu'il nous reste à faire donc maintenant j'ai voilà mon mais deux devants qui sont accrochés avec le dos qui est en deux parties donc il va falloir maintenant ah oui donc j'ai aussi attention ne pas aller trop vite j'ai aussi les parementures accrochées ensemble parementure et en forme donc là dans les prochaines étapes on va s'occuper d'assembler la parementure sur le vêtement je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir cranter les angles les surplus de couture tout ce qui est arrondi on va cranter tout ça pour que ce soit un petit peu plus un petit peu plus joli je vous montrerai aussi en bas où est ce qu'on va coudre ensuite il faudra donc bah repasser et retourner sur l'intérieur on va faire des petits points de maintien je vous montrerai ça aussi et puis on va coudre les côtés ça ça n'a pas été fait encore avant les côtés je vous montrerai aussi comment on va coudre l'enforme intérieure pour cacher cette marge de couture voilà après on va coudre les côtés enfin pour finir on s'occupera des manches et de toutes les finitions les finitions des manches et les finitions du bas du vêtement alors pour commencer nous allons prendre les deux devants donc tissu endroit face à nous voilà on prend l'encolure quoi c'est ça qui nous intéresse et on va superposer et épergner le dos avec le dos et les parementures devant avec les deux devants donc vous allez vous montrer hop vous essayez de bien mettre les coutures là l'une en face de l'autre voilà et voilà donc ça va vous donner ça et vous allez venir piquer tout le long là et en bas vous piquer à trois centimètres je vais vous montrer ça permettra de faire l'ourlet je vais coudre la parmenture quand vous êtes au bout vous allez vous mettre à trois centimètres ça vous permettra de faire deux replis de un centimètre et demi pour faire le voilà vous mettez moi j'ai mon repère après normalement vous revenez à un centimètre du bord et vous faites tout le long alors on va maintenant cranter par exemple là au niveau de l'angle hop on va cranter sans être trop près de la couvure non plus en bas là on va cranter sur la parementure quand on retourne on n'est pas trop d'épaisseur ensuite ici vous avez des surplus de couture hop moi je les coupe comme ça quand on retourne ça fait moins d'épaisseur voilà voilà l'autre angle voilà et on va cranter donc c'est là c'est au niveau du dos on va faire des petites encoches pour que quand on retourne ça se mette mieux et ensuite je vais aller repasser tout ça et on va retourner la parementure comme ça sur l'avant on va tout repasser et surtout on va aussi repasser on va faire un petit repli d'un centimètre sur le bas de l'empiècement d'eau celui qui est à l'intérieur voilà pour pouvoir venir faire le après venir coudre et cacher la couture alors je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'intérieur donc j'ai tout cranté comme je vous ai montré j'ai repasser et j'ai retourné ma parementure sur l'intérieur pareil pour le dos j'avais fait mon repli là d'un centimètre je suis venue fixer avec des aiguilles et ensuite je vais passer de l'autre côté je vais venir faire une surpiqûre à 0,2 mm du bord voilà sur l'extérieur pour que ce soit le plus joli possible et je vais passer de l'autre côté je vais venir faire une surpiqûre à 0,2 mm du bord ensuite j'ai mis des petites aiguilles là par exemple et là en fait quand je serai sur l'endroit je vais venir faire ce qu'on appelle une couture morte donc c'est une couture dans la couture déjà existante l'idée c'est de le voir le moins possible et que ça vienne en fait tenir ici la parementure ensuite sur le côté ça va venir se prendre dans la manche tout à l'heure et j'ai commencé à pour retourner vous voyez j'ai commencé à plier deux fois à 1,5 mm sur le bas voilà pour commencer la couture pour commencer le relais voilà et bien c'est parti pour coudre ça on va faire les fameuses petites coutures mortes on les fait sur la banque comme ça si elles sont pas pile poil dedans à l'intérieur c'est pas grave l'important c'est que l'extérieur soit joli voilà vous voyez il est un peu décalé d'ailleurs mais c'est absolument pas grave parce que ça ne se verra pas voilà et maintenant je vais coudre à 2 mm du bord j'aime bien enlever les aiguilles au fur et à mesure parce que je trouve que ça déforme un peu le tissu le tissu c'est du détail voilà et voilà une petite surpiqûre ensuite vous allez en profiter tout de suite pour rassembler les côtés endroit contre endroit le devant et le dos voilà endroit contre endroit des deux côtés vous allez venir épingler tout le long et vous allez venir piquer bon Et voilà, on va piquer, on ira ouvrir les coutures au fer comme pour les autres. Voilà, je vais faire l'autre, je vais venir ouvrir les coutures au fer et puis après on pourra se charger de l'ourlet du bas. J'en ai profité pour faire l'ourlet, donc je repassais, je vais vous montrer, voilà. En fait, je vous ai montré, j'ai fait deux fois, sur deux fois un centimètre et demi. Alors ça, c'est une étape qu'il faut plutôt faire à la toute fin, comme ça vous essayez et puis vous ajustez si c'est trop long, trop court en fonction de votre stature. Moi, je l'ai fait là parce que bon, je sais comment il taille, donc je me suis dit que ce serait fait, puis que je vous avais montré déjà comment tourner les angles. Donc voilà, j'en ai profité pour le faire, donc on a bien avancé, notre corps est tout fait. On peut, on peut si on veut faire une surpiqûre à 2 mm du bord, tout le long de l'encolure, si on veut maintenir. Mais bon, j'en fais pas forcément. Et maintenant, on va se mettre aux manches. Pour les manches, vous les prenez sur l'avant, vous allez replier en deux et vous allez venir épingler les petits côtés. Ensuite, vous piquez à la machine. Ensuite, vous ouvrez les coutures au fer. On fera peut-être lourd les des manches. On fera peut-être avant de les poser. Et voilà. Et maintenant, je vais donc aller coudre les côtés. Je vais vous montrer comment je fais mes ourlets mouchoirs. Déjà, en général, je crante, hop, les petits bords, comme ça, pas de surplus. En fait, pour faire un ourlet mouchoir, c'est un truc qui suit la mouchoir. Ce que je vous montre, ce n'est pas la technique académique, mais c'est une technique qui marche bien, je trouve, pour moi. Moi, je replie la taille du surjet. Voilà. Pour avoir un bon fer, il faut évidemment avoir un tissu qui accepte bien les plis au repassage. Si vous prenez un polyester qui n'a pas besoin d'être repassé et qui ne marque pas les plis, c'est sûr. Voilà. Vous pouvez aussi faire un rouloté à la surjeteuse. Et vous pouvez faire un petit ourlet mouchoir aussi. avec un pied ourleur sur votre machine. Moi, je fais comme ça. Je trouve que ça marche très bien. Hop. Après, je replie. Je vous montre une seconde fois. Et après, je viens piquer vraiment tout au bord. Alors, maintenant, on va assembler les manches. Déjà, moi, j'ai fait mon ourlet. On va repérer l'endroit de l'envers. Donc, vous vous souvenez, on a fait des crans. Alors, là, j'ai un cran. Là, j'en ai deux. Donc, ici, c'est mon endroit. Ça va sur cette manche-là. Hop. Je vais vous montrer. Vous allez venir en prenant vos coutures de manche et vos coutures de côté. Comme ça, endroit contre endroit. Voilà. Et vous allez venir. Vous voyez, la manche va aller sur l'intérieur. Vous allez venir épingler tout le long. Il y a très, très peu d'embus. C'est-à-dire de tissus un peu en trop sur cette manche. Parce que c'est une manche papier. Sur les autres manches, en général, il y a de l'embus. C'est-à-dire que la manche, la tête de manche, elle est plus longue que l'emmanchure. Il faudra résorber. Ce qu'on appelle résorber l'embus. Là, clairement, il ne va pas y avoir grand-chose à faire. Moi, j'assemble. Déjà, je pars à gauche. Ensuite, je pars à droite. Là, vous arrivez au moment où il y a le dos. Il va falloir bien prendre les deux tissus du dos. Bien les mettre bord à bord pour ne pas qu'ils ne bougent. Et on a un léger embu. C'est-à-dire que, regardez, si vous essayez de mettre, il reste un pli. Si il y a un petit peu d'embus, mais comparé à une autre manche, je vous jure, c'est pas beaucoup. Donc là, en général, j'ai des piquets déjà. Voilà, il me reste ça. Et maintenant, en fait, il va falloir essayer de répartir l'embus. Pour que dès que vous allez coudre, ça ne se voit pas. Ça fait des tout petits ponts. Il ne faut pas de gros plis. Il ne faut pas de gros plis. Et on répartit cet embu. Voilà. Et là, voilà, ma manche est à l'intérieur, endroit contre endroit, épinglée. Et quand on va retourner, ça nous fera cette petite manche, comme ça, sur l'extérieur. Voilà. Et voilà, notre cali est quasiment terminée. Voilà la mienne. Trop belle, j'adore. Mon cifu, c'est trop trop beau. Donc, elle a besoin d'un bon coup de rebassage. De couper les derniers petits fils qu'il y passe. Et de poser les boutonnières. Alors, les boutonnières, je ne vais pas vous montrer comment faire des boutonnières avec ma machine, puisqu'on a tous des machines différentes. Donc, il faut vraiment vous référer au manuel de votre machine. Pourquoi pas essayer de trouver un tuto sur internet qui montre les boutonnières avec la machine que vous avez. Alors, sinon, sur la parementure, voilà. Je vous ai mis les repères des boutons. Je suis là pour vous aider. C'est pour des boutons de 12 cm. Donc, évidemment, si vous voulez des boutons plus gros et plus les espacer, et donc en mettre moins. Ou des boutons plus petits, plus rapprochés et en mettre plus. A vous de voir. Ça, c'est faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie. Moi, c'est une indication pour vous aider. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Pour m'aider, moi, j'aime bien la réglette. Je l'ai acheté chez Rascol. J'ai vu que Bohin aussi. On avait maintenant doré et rose, je crois. Ça vous permet d'avoir un espacement homogène entre chaque bouton. Et ça vous évite de tout calculer. Voilà. J'arrive. Sinon, peut-être que je montrerai ça vite fait quand même. Mais quand je fais les boutonnières, je passe un petit peu de colle entier filochage de la marque Prime, que moi, j'ai trouvé chez Rascol. Voilà. Je suis à la fin. D'ailleurs, il faut que je rachète. Je passe un petit coup. En fait, ça va permettre de rigidifier un petit peu la... Des fois, je trouve que ça rigidifie un petit peu trop. Après, quand tu veux passer le bouton, c'est un peu raide, mais ça permet vraiment que les choses soient bien nettes. Et le petit cutter. Je mets une petite planche en dessous et tac, je tranche comme ça dans la boutonnière pour l'ouvrir. Je vais passer des tutos, il n'y a pas longtemps, vous les avez sûrement vus aussi, de filles qui pour avoir des jolies boutonnières nettes, qui mettent un bout de scotch là où elles vont faire la boutonnière. J'ai testé, ça marche super bien. Donc, je pense que je vais continuer à le refaire. À votre remplacement de la boutonnière, mettez un bout de scotch transparent et vous cusez par-dessus. Et autre chose, si jamais vous avez un tissu très fluide, qui a tendance à se sauver, qui a tendance... des fois vous avez du mal à faire la boutonnière ou ça glisse, alors la boutonnière avance trop vite. Moi, je mets du papier de soie en dessous pour ralentir un petit peu et ça marche aussi très très bien. Donc voilà, Cali, c'est terminé. Je vous montrerai aussi des versions cousues de robe. J'ai fait une robe où j'ai juste rallongé et j'ai fait une ceinture dans le même tissu. Elle est trop belle, ça rend trop trop bien. Et j'ai fait une robe aussi. Là, par contre, il y a un petit peu plus de transformation puisqu'il y a différents pans froncés. Ça fait plein de grands volants froncés devant et dos. Voilà, et bien je vous dis à bientôt !